Je me suis maître de conférences en sciences de l'éducation et donc dans le cadre de mes recherches, j'ai eu l'occasion de poser différents travaux en milieu rural, notamment dans le sud de la Noire, le sud de la Vienne et ces travaux portaient sur les pratiques et la représentation des élus, des enseignants mais surtout aussi des parents de l'école rurale. Et donc au cours de ces travaux qui ont eu plusieurs années, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'enseignants qui travaillent en milieu rural, des élus et puis beaucoup de parents, puisqu'on avait une méthodologie de recherche où on avait le choix d'aller au domicile des familles, d'être sur un travail très qualitatif pour bien comprendre un petit peu les enjeux, les attentes, ce que les parents pensaient notamment des écoles rurales. D'accord. Eh bien justement, nous, ça nous intéresse par rapport à notre projet de fusion parce que nous avons ici une école que l'on peut qualifier de rurale, de quatre classes et donc les parents ne sont pas toujours bien informés de leur école, quels sont ses avantages, quels seraient les avantages d'un autre petit de l'école en cas de regroupement en RPI, quels sont les avantages des uns, les inconvénients des uns, etc. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, donc toi c'est par rapport à l'école rurale, quels sont les avantages d'une école rurale ? Alors, c'est difficile de répondre d'un point de vue général. Ce que nous montrent en tout cas les travaux de recherche qui ont lieu maintenant depuis les années 80, il y a eu à nouveau des travaux aussi de la part du ministère depuis les années 90 et les différents travaux de recherche ont toujours confirmé depuis que les enfants réussissaient aussi bien, voire mieux dans les écoles où il y a des classes à plusieurs niveaux, ce qui est souvent le cas dans les écoles rurales. Donc, l'idée que la petite structure, petite structure c'est-à-dire moins de cinq classes, la petite structure, le fait qu'elle soit à proximité, donc que ça entraîne des coupes à plusieurs niveaux, ne dessert absolument pas les élèves, qu'en termes de résultats scolaires, ça c'est important du point de vue des parents, les enfants réussissaient aussi bien, voire mieux. Alors, pourquoi voir mieux ? Parce que souvent en milieu rural, on accueille des familles qui pour une partie d'entre elles sont quand même assez éloignées de l'école, ou assez éloignées parfois de ce qu'on attend à l'école, ou nous on va dire des codes de l'école. Et malgré ce public très diversifié, en partie par forcément connivence avec l'école tout de suite, et bien malgré tout les résultats des élèves dans les écoles rurales sont meilleurs que dans des structures où il y a un combat de classes.